Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeu de rôle pilule rouge. RPJD 2018, 2 août et la question du jour est qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je m'attends, qu'est-ce que j'attends d'un jeu de rôle ? Il y a eu une traduction française qui a été faite, d'ailleurs je félicite Sébastien Allard, alias Noel Inquisitor, pour avoir fait ses traductions. Il a traduit par « Quelle est la première chose que vous espérez voir dans un jeu de rôle ? » Et en fait la réponse à cette question a beaucoup évolué dans le temps, me concernant. Je dois dire que, bon, passées les premières années de découverte, alors je parle de fin des années 80, début des années 90, ce qui à l'époque m'intéressait dans le jeu de rôle c'était essentiellement du background, du contexte, du gros pavé de descriptions, d'histoires, de personnages, de ci et de ça. C'est essentiellement ce que je recherchais, à la limite j'estimais que les règles c'était pas le plus essentiel. Et puis mon besoin a évolué et j'ai commencé à préférer avoir un système de règles bien huilé que je vais pouvoir manipuler aisément, mais suffisamment large et complet pour couvrir un petit peu toutes les situations. Et surtout qu'il tourne bien, qu'il soit très intuitif et qu'il ne demande pas de se casser la tête pour savoir comment résoudre les choses. Et donc ça c'est aussi le genre de gros systèmes, gros pavés de systèmes qui à l'époque me plaisaient. Donc là on va dire qu'on était plutôt deuxième partie des années 90, début des années 2000. Et puis là ça a commencé à me lasser, j'en pouvais plus moi, des gros systèmes pavés. J'ai commencé à me tourner vers des systèmes beaucoup plus simples, beaucoup plus petits. Je m'intéressais toujours à tout ce qui était background, mais moins, j'avais de moins en moins le temps de me lire des centaines de pages de descriptions de ci, de ça. Je voulais pouvoir commencer à jouer vite, sans devoir y passer une semaine à préparer, à tout lire, à tout comprendre, etc. Donc on va dire que ce sont les petits systèmes qui ont eu mon intérêt. Et aujourd'hui, là où j'en suis arrivé, du fait que j'ai découvert les jeux de rôle dits alternatifs, ou appelés aussi des jeux de rôle spécialisés, c'est ce que je recherche en premier dans un système, c'est est-ce que, dans un jeu de rôle, c'est que, est-ce qu'il y a une forte corrélation entre le background, donc le contexte du jeu, l'expérience qu'il propose, et le système de résolution, le système de jeu. Est-ce que tout ça est fortement imbriqué, de manière à ce que, assez vite, je puisse l'utiliser, et obtenir l'expérience qui est promise ? Jusqu'ici, j'ai essentiellement trouvé mon bonheur dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, donc Apocalypse World et ses descendants, même si, pour d'autres types d'expériences, je me tourne vers d'autres types de jeux, comme par exemple, Lamentations of the Flame Princess, pour le côté Old School Revival. Mais voilà, ce que, voilà, ce que je recherche en premier dans un jeu de rôle, c'est un petit peu ce triptyque-là, donc quelque chose de, pas un gros pavé, enfin je dis ça, mais je me suis acheté des Genesis récemment, mais ça c'est plus un coup de folie qu'autre chose. Donc pas un gros pavé, et plus, voilà, une expérience spécifique que je vais pouvoir jouer, utiliser pendant quelques sessions, une dizaine, et puis, voire même pendant une ou deux sessions, il y a certains jeux de rôle qui sont faits pour des one-shot, et puis passer à autre chose, parce que j'ai aussi le goût de découvrir plein de jeux de rôle, j'ai du mal à rester concentré, à rester loyal à un seul et unique jeu pendant des mois, des années, des dizaines de séances. Il y a tellement de jeux de rôle à découvrir que je n'arrive pas à rester concentré, je veux, je veux, je veux jouer à tous, bon, j'y arriverai pas, mais je veux en découvrir le plus possible, donc je m'oriente plus vers, justement, des petits systèmes. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté, et je te dis à demain.